En direct, mais de mon téléphone, parce que figurez-vous que, allez savoir pourquoi, et bien sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas. Donc, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez et je vais essayer de gérer aussi la luminosité. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Alors, bonsoir, bonsoir Mélissa, mais ça a l'air de bien fonctionner, mais c'est impeccable. Bonsoir à toutes et à tous, je vous laisse tranquillement le temps d'arriver, j'ai pris un tout petit peu d'avance, le temps que chacun puisse arriver. Et en effet, Gabriel, vous avez raison, les échecs, c'est passionnant. Et vous voyez, c'est comment j'ai transformé l'échec de l'ordinateur pour YouTube et que je l'ai transformé en allant directement sur mon mobile et je me rends compte à quel point ça fonctionne aussi bien. Bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes dans un live extrêmement intéressant sur ces questions entre la confiance en soi et l'échec. Donc, bien entendu, le sujet et le titre de ce live, c'est confiance en soi, sortir du mécanisme d'échec. Alors, vous allez voir que concrètement, on va vraiment parler de choses passionnantes et peut-être d'une façon très différente que vous avez pu jusqu'à présent, j'ai envie de dire, aborder le sujet. Je vais vraiment l'aborder d'un angle un petit peu original ce soir. Alors, ce soir ou aujourd'hui, puisque ça dépend de quelle heure il est chez vous, nous avons Hello, par exemple, qui est à la Martinique. Bonsoir Hello, eh bien, il est quelle heure chez vous à la Martinique, dites-moi. Alors, pendant ce temps-là, dites-moi où vous êtes, où vous êtes situé. Je rappelle, on commence dans deux minutes ce live. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler concrètement de comment sortir du mécanisme d'échec et comment cultiver concrètement, des raisons très concrètes, la confiance en soi. Hello dit ici, il est 11h58. Ça va, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Nous avons Amélie qui est de Sarthe. Ah oui, oh là là, mais ne parlez pas des riais, j'adore ça. Oh là là, ne me dites pas ça, ça y est, vous m'avez donné faim. Bonsoir Véro, bonsoir Myriam qui est à Boulogne-sur-Mer. Là, c'est le pays des fruits de mer. Ils mourissent presque 20h. Pareil, alors là, c'est l'apéro, d'autres, c'est le début du dîner, d'autres, c'est le déjeuner. Bonsoir Kem, bonsoir Valérie à Boulogne-Biancourt. Bonsoir Laurie de Perpignan, l'Alsace pour Patricia. Moi aussi, dame de pique, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et aujourd'hui. Nous avons Gladys à Toronto, au Canada. Normalement, dans quelques semaines, je vais partir à Toronto pour prendre un peu plus des cours d'anglais. Je vous raconte ma vie, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de partager ensemble. Nous sommes une communauté, vous êtes tous tellement chaleureux avec moi que c'est important de partager ensemble. Alors, il est presque 18h, je vois que Camille nous a rejoints. Camille qui est psychologue au sein de la clinique e-santé et aussi responsable du pôle santé chez nous. C'est une grande responsabilité. Elle assure la supervision de l'ensemble des psychologues, la supervision de l'ensemble des patients de la clinique e-santé. La clinique e-santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement avoir son psy dans la poche pour pouvoir traverser nos différentes étapes de vie en fonction de nos besoins, que ce soit une période où on traverse un deuil, une dépression, une difficulté passagère, qu'on a besoin de mettre des mots sur nos mots, MAUX, et de se sentir équipé pour le faire et ceci dans un accompagnement au quotidien. Je suis ravie de réaliser ce binôme avec toi ce soir Camille. On est là pour parler de la confiance en soi et on est vraiment très équipé pour ça. On va y aller. Alors, quel est le sommaire de ce live ? La confiance en soi, comment sortir concrètement du mécanisme de l'échec ? Alors, dans un premier temps, nous allons aborder le c'est quoi d'abord la confiance en soi. Si on veut aborder le mécanisme de l'échec, on va aussi d'abord savoir comment on développe la confiance en soi, mais il faut savoir ce que c'est et ce que ce n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet. D'ailleurs, je vous donne quelques petites pistes maintenant, mais on va parler notamment du narcissisme et vous allez voir comment un bon narcissisme, ça aide pour la confiance en soi, mais aussi pourquoi quand on a un défaut de confiance en soi, eh bien, on se retrouve parfois dans sa vie en lien avec des personnes de type, j'ai envie de dire, un peu toxique, voire même perverse narcissique. Vous allez mieux comprendre cela avec moi, donc vraiment, restez bien avec moi dans ce live. Vous allez apprendre plein de choses. Et puis, vous me connaissez, j'aime le faire de façon pragmatique, décomplexée et on va aller directement à l'essentiel. Je vais vous donner plein d'exemples en plus pour le faire. Deuxième chose qu'on va voir dans ce live, c'est donc quelles sont les conséquences d'un manque de confiance en soi dans la vie. On va un peu les tailler. Je vous mette vraiment dans le concret de nos situations de vie, que ce soit au niveau amoureux, personnel, professionnel, familial, comment ça peut agir sur nos capacités à nous développer, à nous révéler, mais aussi, carrément aussi, concrètement sur notre santé. Troisième chose qu'on va voir dans ce live concernant la confiance en soi et les mécanismes de l'échec, c'est pourquoi et comment s'installe le mécanisme de l'échec. Et je vais vous faire réagir là-dessus. Vous allez vraiment travailler avec moi, expérimenter ce que votre petite voix intérieure, elle dit. D'accord ? Et puis, quatrième partie de ce live, comment concrètement sortir du mécanisme d'échec et développer la confiance en soi ? Et je vous parlerai notamment pour cela d'une étude qui a été réalisée, enfin plus qu'une étude, mais vraiment la méthode de Daniel Siegel sur les études du cerveau pour savoir concrètement comment vous allez pouvoir développer, mais de façon vraiment pragmatique, des bons mécanismes dans un cercle vertueux pour ouvrir les portes qui aujourd'hui sont fermées à cause des mécanismes de l'échec. Donc, vous avez vu, on a plein de choses bien entendu à voir ensemble, mais qui dit live, dit questions-réponses. Donc, toutes les questions que vous avez envie de me poser, de nous poser avec Camille, eh bien, on est là pour vous. Donc, je suis là avec vous dans le live, je vais lire en même temps vos commentaires et Camille est là pour répondre avec vous directement dans le chat. Donc, allez-y et comme je dis toujours, usez, abusez, allez-y, c'est pour vous. N'hésitez pas aussi à interagir avec la communauté parce qu'on est chacun des expériences de vie différentes. On a essayé des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Peu importe, ce qui compte, c'est d'expérimenter, d'avoir une expérience de vie qui nous permette de pouvoir avancer. Et vous allez voir que justement, on se construit à partir d'échecs dont on a appris. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Je vois que nous avons Claire qui est du Québec au Canada. Bonjour Claire ! Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Si c'est le cas, ce que je vous propose, comme à chaque fois, vous mettez un pouce sur la vidéo, vous likez, ça me permet pour moi de savoir que tout le monde est prêt, engagé pour parler de ce sujet. Et j'aimerais bien savoir aussi si ce sujet sur la confiance en vous, vous vous sentez concerné, ça vous parle. C'est vraiment quelque chose qui vous avez le sentiment qui manque un peu à votre vie ou alors au contraire que vous avez appris à développer comment vous avez fait vraiment. On partage nos expériences, on est d'accord ? Allez, si tout le monde est ok, j'ai des pouces partout, c'est bon, super génial, on peut y aller. Ok, alors, concrètement, et toi d'ailleurs Camille, est-ce que tu es prête ? Dis-moi directement que je vois dans le chat que tu es prête, tu m'envoies plein de cœur Camille pour me dire que tu es prête. Alors, 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 c'est pratique. Non, tant que j'ai pas ton message Camille, je ne pars pas, je ne démarre pas, c'est comme ça. Alors, pendant ce temps-là, bonsoir Mireille, Kevin, nous avons Lasse, nous avons Eya qui est là. Alors, il y a même qui dit, j'ai souvent le sentiment de me saboter toute seule. On va parler du fameux sabotage. Valérie, est-ce que vous êtes prête ? Roland prêt, Baptiste prêt, qui dit, la confiance en soi, est-ce qu'elle a des répercussions sur les troubles d'ancier ? Oh oui Baptiste, vous allez voir que ça a véritablement des répercussions. Oui, on se construit à partir de nos échecs, vous allez voir. Et ça, je vais vous le dire et vous le répéter X fois dans ce live. Et vous pouvez compter sur moi, je sais que je suis vraiment une experte en tant que psy sur le développement de la confiance en soi. Et je vais vous dire une chose, alors on va se dire entre nous, mais sans bullshit, c'est-à-dire en concret. Je ne vais pas vous enfoncer des portes ouvertes, je ne vais pas vous parler de il suffit que, il faudrait que. Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire concrètement, la confiance en soi, ce n'est pas magique, ça s'acquiert, c'est accessible pour tous. Mais on a tous une façon différente de pouvoir y accéder. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de nos mécanismes d'échec parce que tous nos mécanismes sont propres à chacun d'entre nous puisqu'on n'a pas tous la même expérience de vie. Donc, vous comprenez pourquoi on va pouvoir agir dans ce sens. Allez, c'est parti. C'est quoi déjà la confiance en soi? La confiance en soi, je vais essayer de vous donner un peu une définition. Vous allez voir, on va même la déplier ensemble. Mais avant, j'aimerais vous faire une différence qu'il y a entre la confiance en soi et l'estime de soi. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent bien, qui sont suivies au sein de la clinique e-santé et que j'ai accompagnées personnellement. Normalement, vous devez pouvoir me dire maintenant, quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et peu importe la façon de le dire, ce qui ne compte pas, c'est d'être parfait. Mais c'est que vous me donniez votre définition, votre façon de le faire. Et ça va me permettre, pour certains d'entre vous et pour vous, de vous rendre compte que parfois, peut-être que vous avez la réponse et que vous n'osez pas le dire, vous n'allez pas oser l'écrire. Alors, j'aimerais vraiment que chacun ose donner la différence que vous feriez entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est déjà un premier pas justement pour dépasser ce fameux mécanisme de l'échec pour certains. Il y a un des premiers mécanismes de l'échec, allez, je vous le dis tout de suite, c'est quoi ? C'est de ne pas oser y aller. Le mécanisme de l'échec, moins j'essaye, moins j'expérimente, moins je pourrais faire d'erreurs. Et donc, la première erreur que je fais, c'est celle de ne rien faire. Donc, comment concrètement vous pouvez dépasser le mécanisme de l'échec ? Je vous en donne un premier, vraiment concret comme ça. Il faut absolument que vous puissiez passer par l'expérimentation. C'est très important. Donc, expérimentez avec moi maintenant. Osez parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir passer à l'action concernant la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas magique, on n'est pas né avec. Ce serait une erreur de dire ça. C'est quelque chose qui nécessite un entraînement. Alors, c'est vrai qu'on a tous le même environnement de vie. Donc, d'une personne à une autre, on a eu la chance parfois de bénéficier d'un environnement qui nous a un peu mieux préparé à ou un peu plus dopé. Et puis, pour d'autres, on ne l'a pas eu, ce n'est pas grave parce que concrètement, on va pouvoir avancer. Chouquette, je vais vous donner des exercices pratiques. Et là, c'est le premier. Donc, chouquette, concrètement, confiance en soi et estime de soi. Quelle est la différence selon vous ? Ça ne vaut que pour vous, ça engage vous maintenant, ça ne vous engage pas pour la vie. Pareil, retenez cela. Vous voulez du concret, je vous en donne. Quand on fait quelque chose, ça ne nous engage pas pour la vie, ça nous engage pour ce qu'on fait là. Et on va assumer ce qu'on a fait. Et de tous les cas, que ce soit bien ou pas bien, on apprendra quelque chose. Et c'est à partir de ça qu'on va continuer à grandir, à acquérir de nouvelles façons de penser, de nouvelles compétences pour pouvoir avancer dans notre vie. Alors, j'ai des réponses très intéressantes. Allez-y, continuez à mettre votre différence. Et maintenant, je vais pouvoir vous répondre plus concrètement. Alors, aujourd'hui, quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi ? La confiance en soi, c'est vraiment l'endroit de nos capacités. On pourrait répondre à cette question, est-ce que je me sens capable de faire face à telle situation ? Est-ce que je me sens capable de faire face à telle autre situation ? Concrètement, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir les ressources nécessaires pour faire face ? Donc, on a aujourd'hui deux choses à retenir là-dedans. C'est mon sentiment et mes capacités. Et quand on a une problématique de confiance en soi, en réalité, ça n'a rien à voir avec nos capacités parce que soit, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a une expérience de vie, des capacités, on en a, on les développe et puis, plus on avance dans la vie, plus on va pouvoir les développer. Mais, le déficit de confiance en soi va se faire dans notre sentiment, c'est-à-dire dans le ressenti qu'on a d'avoir des capacités à. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, la conscience de nos capacités. L'estime de soi, donc retenez bien, confiance en soi, on va parler des capacités. Est-ce que je suis capable de ? Dans l'estime de soi, ça n'a rien à voir avec nos capacités, mais ça a à voir avec une évaluation globale de nos valeurs, de la valeur que l'on a, que l'on pense avoir. C'est, c'est pas, est-ce que je suis capable de ? C'est, est-ce que j'ai suffisamment de valeur ? Est-ce que je suis à la hauteur de ? Ça parle de moi dans la façon dont je vais me regarder en tant que personne. Est-ce que j'ai ou pas de la valeur ? Et vous imaginez bien que ces deux questions sont différentes. C'est, est-ce que, si je vais faire par exemple, tiens, je vais ouvrir un restaurant. Imaginons que je vais ouvrir un restaurant. Tiens, là, maintenant, ce soir, ok ? Et je me pose cette question. Si j'ai suffisamment, si je me pose des questions sur l'estime de moi, c'est, est-ce que je suis, comment dire, est-ce que j'ai suffisamment de valeur pour moi-même ? Est-ce que je me sens légitime ? Est-ce que je considère que, quelle est la valeur que j'ai pour pouvoir ouvrir un restaurant ? Ben non, j'ai pas fait d'études, ça ne se fait pas, puis de toute façon, je suis nulle. Donc, c'est la valeur que je vais donner de moi. Par contre, si ma problématique est une problématique de confiance en moi, je dis, ben oui, moi, je me sens tout à fait, je veux dire, j'ai le droit d'ouvrir un restaurant, mais par contre, concrètement, ben, je suis pas sûre d'avoir toutes les capacités pour, et c'est différent. Et là, donc, vous voyez, on ne va pas se poser les questions de la même façon. Si je reprends un autre exemple, celui de monter sur scène, par exemple, c'est quelqu'un qui voudrait prendre la parole en public. Imaginons que vous vouliez prendre la parole en public. Vous montez sur scène pour, par exemple, une prise de parole, une conférence, dans un meeting de travail, en réunion, et là, vous n'arrivez pas à prendre la parole. Vous bégayez, vous cherchez vos mots, vous êtes complètement tétanisé. Et vous décidez de prendre des cours d'art oratoire, d'accord ? Alors, vous prenez ces cours d'art oratoire, et vous refaites une prochaine réunion, un prochain meeting. À nouveau, c'est la catastrophe. Pourtant, vous avez développé des nouvelles compétences pour pouvoir monter sur scène, on pourrait dire. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Ce n'est pas votre confiance en vous. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous. C'est-à-dire que c'est la valeur que vous considérez. Si vous dites, mais qui je suis pour monter sur scène ? Qui je suis pour prendre la parole devant tous ces gens ? Suis-je légitime ? Vous imaginez bien qu'on ne se pose pas les mêmes questions. Donc, la confiance en soi renvoie, en fait, en latin, confiance en soi, ça renvoie à confidérer. J'aime bien utiliser parfois le latin pour essayer de comprendre l'étymologie d'un mot et comprendre ce qui se dit derrière. Confidérer, ça veut dire en latin, compter sur. Et donc, la confiance en soi, c'est compter sur qui ? Sur soi et non pas sur l'autre. Et c'est aller développer des ancrages personnels, la confiance en soi, qui vont permettre de développer chez nous une stabilité, une sécurité intérieure et puis, on va dire, une quasi-certitude à pouvoir faire face à différentes situations de vie, qu'elles soient présentes ou à l'avenir. Mais vous imaginez bien que le compter sur soi, cet ancrage personnel peut être influencé, très influencé par l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de capacités, mais aussi, on ne se donne pas le droit de les mettre en application, ça va être compliqué. Est-ce que déjà, ça, ça vous parle ? Est-ce que je suis concrète ? Est-ce que ça fait écho dans votre vie ? Est-ce que vous avez le sentiment que chez vous, c'est plus la confiance en soi, l'estime de soi qui est mise à mal ou alors, dans l'autre sens, vous sentez que vous avez une belle estime de vous ou même une très belle confiance en vous. N'hésitez pas, c'est intéressant d'avoir vraiment votre tour d'expérience. Et on se méfie, bien entendu, de ce que j'appelle la fausse confiance en soi. Le faux, celle de je fais croire aux autres que j'ai confiance en moi, mais en réalité, je n'ai pas confiance en moi. Ça, ce n'est pas très confortable parce qu'on est obligé de surjouer. Et donc, du coup, on va aller jouer avec son égo. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ça vous fait mal, ça vous met en souffrance, vous n'êtes pas confortable avec vous-même. Et quand on est sur une sorte de faux self où on construit une fausse confiance en soi, on va dire que les autres, en face de nous, pensent qu'on a confiance en nous. Donc, on nous donne peu ou moins de signes de reconnaissance ou en tout cas, sans qu'il y ait quelque chose qui n'est pas très harmonieux, pas très aligné. Et du coup, vous avez tendance à être pas très synchronisé avec l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle dans votre vie. Je vois au niveau, par exemple, professionnel, vous avez des personnes qui jouent la confiance en eux et en même temps, ils se sentent très seuls. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas synchros, leurs relations ne sont pas souples, voire même qu'on ne les aime pas. Mais ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est comme vous jouez un personnage et qu'on ne vous reconnaît pas véritablement. On a du mal à s'aligner avec vous. Et quand on joue la fausse confiance en soi, quelque part, on ne se respecte pas, donc on ne s'aime pas. C'est normal que vous ayez ce sentiment qu'en face, on n'est pas, comment dire, vrai avec vous. Mais si vous n'êtes pas vrai avec vous, ça va être difficile de recevoir du vrai. Vous comprenez ? Oui, par exemple, là, je suis avec vous, moi, je suis naturelle, peu importe. Parfois, je ne trouve pas mes mots, je me reprends, je ne vais pas me faire parfaite. On est là et je préfère être avec vous dans une forme d'authenticité que jouer un rôle qui ne serait pas moi et du coup, vous le ressentirez. Et ça ne pourrait pas passer entre nous. Et ça, c'est très important. Ce qui compte, c'est votre vérité et de la mettre en œuvre chaque jour. Retenez bien cela. Alors, la confiance en soi, qu'est-ce qu'elle permet ? Qu'est-ce qu'elle permet dans la vie ? La confiance en soi, elle permet d'avancer. La confiance en soi, elle permet de pouvoir oser des choses sans crainte excessive. C'est-à-dire, de ne pas être complètement, je vais dire ça comment, débordé, envahi par la peur et l'anxiété. Tout à l'heure, j'ai pas retenu, je crois que c'est Frédéric qui disait est-ce que le manque de confiance en soi peut avoir des répercussions sur notre état de santé, notamment l'anxiété ? Bien entendu, c'est quand on manque de confiance en soi, il y a plein de choses qu'on réprime, on n'ose pas des choses, mais en même temps, on a constamment peur, on a des craintes excessives et comme on n'ose pas ou peu, eh bien, ces craintes, elles prennent de plus en plus de place dans notre vie au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Donc, cette confiance en soi, quand on la développe, elle permet vraiment de limiter nos craintes, de les dépasser, de les enlever et donc, du coup, votre niveau d'anxiété va se diviser par deux, ce qui est plutôt quand même pas mal. Si vous avez envie, je le dis pour ceux qui souhaiteraient tester, évaluer votre niveau de confiance en soi, je vous ai mis dans le lien de cette vidéo, le test sur la confiance en soi et sur l'assertivité. N'hésitez pas à le faire, ça vous permettra d'avoir vraiment une réalité sur votre niveau de confiance en vous et des conseils extrêmement avisés pour pouvoir avancer. Et en téléchargeant l'application de la clinique e-santé ou directement en allant sur le site web, vous pourrez aussi avoir accès à d'autres tests qui sont en accès libre et notamment sur les troubles anxieux, sur le stress. Donc, ça vous permettra de faire un bilan un peu plus global. Vous avez même accès à un bilan de bien-être mental complet qui vous permet de savoir où vous y allez. N'hésitez pas à le faire, c'est en accès libre et gratuit et de façon sécurisée sur le site de la clinique e-santé. Alors, la confiance en soi, elle permet d'avancer aussi en saisissant des opportunités. Tout à l'heure, il y a une personne d'entre vous qui a dit « Mon manque d'estime de moi et de confiance en moi, ça fait que je n'ai pas saisi certaines opportunités professionnelles. » Dites-vous, vous n'êtes absolument pas toute seule. Je pense que plein de personnes se reconnaissent en vous. Ça peut être aussi dans des situations amoureuses, ne pas oser aller vers l'autre ou faire des choses. Donc, quand on développe la confiance en soi, ça permet vraiment d'oser saisir des opportunités qui sont bonnes pour nous et d'avoir aussi une bonne capacité à prendre des risques et des risques mesurés, des risques intelligents pour soi. Et puis, c'est aussi s'accorder le fameux droit à l'erreur. Ça, c'est très important. Alors, avant d'aller sur le, comment dire, faire un parallèle avec la confiance en soi et le narcissisme, je rappelle que la confiance en soi, retenez un peu cette définition que je donne maintenant, c'est la conscience, la confiance en soi, c'est la conscience des ressources nécessaires pour faire face à des situations présentes à venir dans X situations. Vous comprenez bien qu'on peut du coup avoir confiance en soi professionnellement mais pas avoir confiance en soi par exemple au niveau amoureux. On peut avoir confiance en soi par exemple dans le sport et pas avoir confiance en soi au niveau intellectuel. Vous pouvez avoir confiance en vous sur le bricolage et pas du tout avoir confiance en vous sur le fait de prendre la parole en public. La confiance en soi, c'est la conscience des ressources pour faire face à des situations. Vous pouvez donc avoir un premier niveau de conscience sur certaines ressources et d'autres sur lesquelles vous êtes complètement passé pour l'instant à côté, c'est-à-dire que c'est complètement disponible mais vous n'avez pas encore osé développer ce potentiel. Gardez donc bien cela en tête parce que c'est génial. Les ressources, vous en avez et il va falloir juste ouvrir les portes pour pouvoir les laisser se révéler. Pourquoi je dis que nous avons tous les ressources ? Tout simplement parce que la confiance en soi s'acquiert non pas de façon innée mais la confiance en soi s'acquiert tout simplement par l'expérimentation, par le fait d'essayer, par le fait de prendre conscience qu'il y a de nouvelles choses qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. C'est-à-dire que ça passe et notamment par le droit à l'erreur. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire mais Christelle, quel est le lien avec le mécanisme de l'échec ? La confiance en soi va véritablement lorsqu'on n'a pas pris conscience qu'on a des ressources, il y a certains endroits sur lesquels vous vous êtes peut-être arrêté à un premier échec parce que vous avez essayé et vous pensez qu'on a essayé une fois on ne peut pas aller plus loin si on a essayé ça ne marche pas je n'irai pas plus loin tant pis je ne suis pas bonne pour je ne sais pas par exemple j'ai essayé de chanter la première fois que j'ai chanté j'ai chanté comme une casserole elle va aller se tomber c'est pas fait pour moi non en réalité si vous prenez des cours si vous vous mettez dans une chorale au fur et à mesure vous allez apprendre à poser votre voix ça s'apprend bien sûr certaines personnes ont plus de capacité que d'autres mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller donc la première chose dans le mécanisme de l'échec et comment il s'installe c'est c'est lorsque j'ai essayé une fois et que j'étais persuadée que de toute façon je n'avais pas le droit d'essayer une nouvelle fois deuxième façon pour l'échec de s'installer ça va être quoi ça va être le fait que vous allez utiliser l'échec des autres comme étant le vôtre mais en réalité un échec comme je dis c'est l'occasion de pouvoir faire une expérience de vie expérimenter des choses pour pouvoir faire autrement pour pouvoir vraiment penser se renouveler ce n'est que de l'entraînement mais on ne peut pas s'entraîner avec l'expérience de quelqu'un d'autre donc lorsque par exemple nos parents ont eu des échecs et qu'ils nous disent ah non mais fais pas ça parce que moi ça n'a pas fonctionné et bien vous n'allez pas pouvoir expérimenter des choses alors vous avez presque la double peine de l'échec c'est-à-dire que vous prenez l'échec de quelqu'un qui n'est pas le vôtre qui n'a pas pu traverser derrière et le transformer en expérience et donc du coup vous ne pouvez pas en faire l'expérience non plus mais c'est encore même presque plus anxiogène que pour la personne qui a eu un échec parce que vous n'avez absolument aucune expérience concrète est-ce que ça vous parle déjà quand je vous dis ça dites-moi en commentaire quel écho ça fait pour vous comment concrètement ça vous parle dites-le moi alors j'attends je lis vos commentaires en même temps c'est un petit peu en décalé comme vous le savez j'ai eu un petit problème sur mon ordinateur donc je vous suis directement de mon téléphone mais les commentaires ne sont pas aussi efficaces que sur l'ordinateur alors comment je vous ai dit donc je vous ai déjà donné des éléments concernant le mécanisme de l'échec alors il y a Erwin qui dit oui ça me parle il y a Leila qui dit oui complètement aussi dites-moi comment ça vous parle pour vous concrètement dans votre expérience je voudrais que vous verbalisiez je voudrais que vous puissiez l'écrire vous savez votre cerveau il a plein d'auto-ressources et surtout une capacité à pouvoir vous permettre de justement expérimenter de nouvelles choses développer vos prises de conscience le fait d'écrire stimule votre cerveau pour adopter de nouveaux comportements pour pouvoir avancer donc allez-y écrivez écrivez votre expérience écrivez aussi vos prises de conscience alors je vous ai dit que j'allais voir avec vous faire un petit comment dire un parallèle entre la confiance en soi et le narcissisme parlons du bon narcissisme en ce qui concerne la confiance en soi il faut savoir que la confiance en soi c'est vraiment la résultante d'un bon équilibre narcissique je le redis une fois la confiance en soi c'est la résultante c'est le résultat d'un bon équilibre narcissique en soi ça veut dire qu'en gros être dans la confiance en soi c'est être lucide vis-à-vis de soi-même c'est avoir une relation lucide vis-à-vis de soi avec la confiance en soi ni trop ni trop peu d'accord c'est-à-dire que l'équilibrage de notre narcissisme de cette capacité à se regarder soi-même se fait de façon lucide lorsqu'on manque de confiance en soi on n'est pas suffisamment lucide sur soi et notamment parce qu'on a vu qu'on a certaines ressources des capacités qu'on a développées puis d'autres qu'on n'a pas encore sur lesquelles on n'a pas encore ouvert les yeux et lorsqu'il y a un déséquilibre dans notre narcissisme ça va avoir des conséquences sur un manque de confiance en soi c'est-à-dire que le le par exemple les personnes qui sont en en sous 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 confiance en eux on va le dire comme ça et bien c'est quand votre ego n'arrive pas à se projeter d'accord c'est qu'il y a un frein qui se fait il y a un frein au niveau du cerveau qui se fait et il y a un frein de l'ego frein à main l'ego se met au frein à main et donc du coup comme l'ego n'arrive pas à se projeter dans les choses concrètes de votre vie et bien c'est pas compliqué vous n'y allez pas donc et dans l'autre sens quelqu'un qui serait dans la sur-confiance en lui c'est quelqu'un qui 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 se projette dans la comment dire dans la sur comment dire de façon dans le mensonge aussi comme je vous ai dit et qui va alors là c'est pas le frein du coup mais alors qui va complètement se jeter dans et se surprojeter mais de façon non lucide et non réelle ce qui est intéressant lorsque je parle du narcissisme c'est souvent quand on parle du narcissisme on pense à quelque chose qui est négatif on se dit ah un narcissique c'est quelqu'un qui se la raconte c'est quelqu'un qui se la joue c'est quelqu'un qui est toujours moi j'aime moi j'aime non le narcissisme on en a tous besoin il faut le savoir si j'avais pas un minimum de narcissisme je pourrais pas communiquer avec vous là maintenant et m'autoriser à vous transmettre comment dire mon expérience et mon expérience d'accord si vous n'aviez pas un minimum de narcissisme vous ne pourriez pas oser prendre la parole et échanger avec moi maintenant donc le narcissisme c'est vraiment ce qui nous permet comme je dis d'avoir un bon équilibre ni trop ni trop peu par rapport au fait d'accepter à la fois nos forces mais aussi nos failles notre personnalité et c'est ce qui nous permet aussi de stimuler de multiples expériences de multiples influences dans notre vie et pourquoi par contre lorsqu'on manque de confiance en soi on peut attirer les personnes qui sont ultra narcissiques celles qui sont en maladie narcissique dans le sens de par exemple les personnes perverses narcissiques ou les personnes ultra narcissiques mais qui ne sont pas forcément perverses vous avez des personnes qui sont moi je moi je et qui ne sont pas des destructeurs de personnes et de personnalités bien entendu donc pourquoi d'après vous lorsqu'on manque de confiance en soi lorsque du coup on a un équilibre narcissique qui est comment dire à la baisse on va attirer des personnes qui ont un équilibre narcissique eux aussi dysfonctionnel mais qui sont dans le trop d'après vous pourquoi d'après vous pourquoi je vous laisse je vous laisse cheminer là-dessus mais tout simplement parce que justement ce sont les déséquilibres narcissiques qui s'attirent c'est un peu comme le plus et le moins s'attire voyez exactement de la même façon que comme vous avez des aimants et en fait concrètement le meilleur moyen de ne plus être par exemple une proie pour les personnes qui sont trop narcissiques ou les pervers narcissiques c'est quoi c'est justement de développer sa confiance en soi et son estime de soi donc de rééquilibrer son narcissisme et son ego pour justement ne plus être une proie à ces personnes qui vont se rapprocher de vous tout simplement parce qu'en fait les personnes qui sont notamment perverses narcissiques eux ont conscience des capacités des qualités que vous avez alors que vous vous n'avez pas la conscience et ils vont utiliser cela pour aller s'accaparer toutes les ressources que vous avez pour les faire leur entre guillemets et eux vont pouvoir briller grâce à vous sans que vous vous en rendez compte mais aussi ça va stimuler leur perversité c'est-à-dire votre manque de confiance en vous fait que les personnes dans l'ultra narcissisme vont s'autoriser à prendre appui sur vous pour encore plus briller parce que souvent les personnes narcissiques on les met sur un pied d'estal on les regarde comme ça sauf que moi j'ai voulu dire une chose c'est comme les personnes charismatiques on ne peut être charismatique qu'à partir du moment où quelqu'un porte un regard sur vous donc les personnes très narcissiques ou les personnes qui sont un peu perverses en partie elles existent parce qu'on porte un regard sur eux au lieu de le porter avant tout sur nous retenez cela dites-moi d'ailleurs comment ça vous parle par rapport à votre votre expérience votre votre histoire de vie est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se dire parce qu'un manque de confiance en soi bien entendu ça a des conséquences je peux vous en parler maintenant quelles sont les conséquences d'un manque de confiance en soi et comment du coup on cultive les mécanismes de l'échec un manque de confiance en soi il y a des vraies conséquences et il y a je pourrais dire trois types de conséquences il y a des conséquences sur votre santé réelle physique ça veut dire que vous allez pouvoir développer des troubles anxieux vous allez pouvoir développer des troubles du comportement alimentaire ça peut occasionner chez vous des dépressions ça peut vous aussi organiser des vrais troubles dans votre métabolisme des ulcères à l'estomac des problèmes d'allergies des problèmes de taticardie il y a plein de résultantes de symptômes qui sont en fait la résultante d'un manque de confiance en soi mais ce qui est normal parce que ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il y a du stress quand on n'a pas confiance en soi on passe son temps à stresser sur toutes les choses de la vie et du coup ce stress va petit à petit venir grignoter vos neurotransmetteurs qui ne fonctionnent plus tout à fait de la même façon et donc déséquilibrer complètement votre corps au niveau biologique et ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une réalité c'est quelqu'un qui par manque de confiance en soi a du mal à poser des limites et va jusqu'à s'imposer bien malgré soi bien entendu un burn-out que ce soit un burn-out professionnel un burn-out maternel bien entendu le burn-out ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une réalité quand ça crame ça crame et les séquelles elles sont là et parfois il faut des mois des mois entiers pour pouvoir se remettre sur pied donc ce n'est pas une vue de l'esprit donc la première chose le manque de confiance en soi va avoir des conséquences sur votre santé d'accord la deuxième les deux conséquences c'est sur la la partie relationnelle lorsque on manque de confiance en soi on a du mal à organiser des liens avec l'autre et donc on va avoir tendance à se suradapter on part du principe qu'il faut toujours en faire plus pour pouvoir être accueilli et accepté alors on s'efface on essaye on a du mal à s'affirmer à dire ce qu'on pense au bout d'un moment on ne sait même plus ce qu'on pense on ne sait même plus quels sont nos besoins donc la difficulté relationnelle elle va pouvoir s'exprimer au niveau familial au niveau amoureux au niveau professionnel les collègues le boss ça va être aussi dans comment dire même au niveau de vos activités sociales c'est à à tous les niveaux c'est vraiment et ce côté relationnel va grignoter aussi votre espace votre espace vitel puis surtout toutes vos ressources tout votre votre capital de vie parce que tant qu'on ne va pas dans le dans le développement de la confiance en soi et bien on n'a pas forcément la vie qu'on souhaiterait pour soi et et on s'enferme parfois dans des schémas de vie qui qui nous mettent à mal qui nous mettent à mal et c'est absolument pas de votre faute comme je le dis la confiance en soi on a comment dire tant qu'on est dans la stratégie de l'échec dans le mécanisme de l'échec on a du mal à s'autoriser à traverser c'est pour cela que pour travailler la confiance en soi il y a plusieurs façons de le faire mais souvent la meilleure façon la façon la plus efficace c'est de se faire accompagner pourquoi parce qu'en fait vous allez avoir quelqu'un qui vous accompagne qui vous coach au quotidien pour prendre la bonne direction et qui va vous entraîner avec de nouveaux schémas de pensée lâcher vos croyances oser pas à pas petit à petit de nouvelles choses et vous allez voir que c'est un vrai kiff parce que c'est un bonheur de se voir évoluer évoluer chaque jour un petit peu plus c'est vraiment une histoire de pas à pas et surtout avant tout je vais vous dire de déclique et de prise de conscience et aussi de quoi ? de permission on le dit qu'entre nous mais de permission vous savez que même par exemple pour engager une thérapie ou un coaching quelqu'un qui n'a pas confiance en soi parfois n'ose pas faire le pas donc moi je suis là au quotidien pour vous dire oser donnez-vous cette permission permission d'une thérapie c'est la permission d'avoir un magnifique voyage intérieur je veux dire en plus sans avoir besoin vous n'allez pas casser la comment dire la facture carbone en la matière au moins vous n'allez pas polluer vous allez vous dépolluer en plus vous-même donc vraiment entreprendre une thérapie vous savez je n'ai pas une seule personne qui n'a pas fait une thérapie en disant mais chic super là j'ai rendez-vous avec mon psy c'est génial et vous êtes super content vous êtes excité de le faire il y a une raison parce qu'en fait ça fait du bien et puis en plus quand on le fait sans effort c'est le cas au sein de la clinique e-santé quand vous avez votre psy dans la poche ça fait du bien au quotidien et chaque jour on sait qu'on va avancer et c'est un vrai kiff dans sa vie alors je vous ai dit il y a des conséquences en santé physique il y a des conséquences relationnelles d'après vous quelles sont les autres conséquences selon vous quelles sont les autres conséquences d'un manque de confiance en soi dans sa vie il y a la partie relationnelle il y a la partie santé physique quelles sont les autres conséquences alors la culpabilité oui c'en est une bien sûr les idées négatives les conséquences d'un manque de confiance en soi ça va être sur votre potentiel vous avez un potentiel de vie qui est là avec plein de choses que vous pouvez faire dans votre vie qui n'attendent que vous et qui ne peuvent pas se révéler qui ne peuvent pas être exploités tant que vous n'ouvrez pas les portes mais c'est une richesse extraordinaire qui est là et qui n'attend vraiment que vous je le redis donc concrètement ça veut dire quoi son potentiel pouvoir changer de job si vous n'êtes pas bien dans une relation pouvoir s'autoriser à changer si vous aimeriez oser je ne sais pas vous avez envie de faire Pékin Express vous allez faire Pékin Express et vous allez vous inscrire ou Koh Lanta c'est si vous avez envie de vous essayer à la peinture de le faire et peu importe le rendu vous savez notamment ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche qu'est-ce que c'est le syndrome de la page blanche n'existe par exemple chez quelqu'un qui écrit que pas parce qu'il n'y a pas de la matière à venir mais par notre comment dire notre égo qui à ce moment là se met la pression en se disant il faut que ce que je sorte il faut que ce que j'écrive ce soit formidable il faut que ce soit très à la hauteur et donc du coup qu'est-ce qui se passe l'égo il met le frein à main trop de temps et donc du coup c'est le syndrome de la page blanche et on a un peu tous ce syndrome de la page blanche dans notre vie c'est le syndrome de la page blanche parce que je n'ai pas osé postuler sur un autre job c'est le syndrome de la page blanche de ma vie parce que je ne vais pas oser aller voir cette personne et essayer de faire un date avec elle c'est je ne vais pas alors que je rêverais je ne sais pas moi de comment dire d'aller d'aller faire ce voyage et bien je n'ose pas le faire donc c'est toute cette c'est vraiment ce frein à main que je mets constamment dans ma vie et l'objectif justement c'est de faire rabaisser ce frein à main alors que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais partager avec vous les comment dire les techniques pour savoir concrètement comment on peut s'en sortir donc oui concrètement déjà on peut sortir du mécanisme de l'échec comme je l'ai dit sortir du mécanisme de l'échec déjà je vais vous le dire vraiment concrètement là maintenant comment on fait j'espère que tout le monde avec moi vous êtes très concentré comment on sort du mécanisme de l'échec d'après vous concrètement il y en a un il y a une méthode qui est imparable pour sortir du mécanisme de l'échec allez on y va normalement je pense que vous devriez avoir quelques billes maintenant avec ce que je vous ai dit oui j'ai déjà des réponses qui sont en train de s'écrire oui 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 allez-y il y a des bonnes réponses qui sont en train de s'écrire je vous laisse encore écrivez osez me le dire s'il vous plaît alors j'ai dit ok j'ai des très très bonnes réponses super allez-y continuez continuez c'est très important oui viens tiens intéressant une autre aussi oui oui alors voilà super alors très bien oui Isabelle c'est intéressant comme dit c'est un peu comme un bug informatique très intéressant ce que vous dites je mets beaucoup le parallèle exactement ah là 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 vous avez des super réponses super réponses après on va essayer de se dire pourquoi j'ai des réponses et pourquoi je n'arrive pas à les mettre en application vous allez voir ça je vous expliquais aussi le mécanisme de l'échec le premier comment on sort du mécanisme de l'échec et il n'y a pas qu'une seule façon et ça tombe bien parce que du coup vous allez pouvoir en expérimenter plusieurs et un peu plus chaque jour la première façon de pouvoir sortir du mécanisme de l'échec ça pour certains vous l'avez pas encore dit mais tout ce que vous avez dit sans comment dire c'est les ingrédients pour y aller comment on sort du mécanisme de l'échec bah déjà il faut s'autoriser à avoir un échec et oui parce que si on s'autorise pas à avoir un échec c'est pas compliqué on ne pourra pas pouvoir j'aimerais dire justement faire face à ce mécanisme de l'échec et le transformer donc la première chose pour faire face à l'échec c'est s'autoriser à en avoir d'accord tant que je n'ai pas d'échec si je ne vis aucun échec dans ma vie c'est pas compliqué je vous savez il y a il y a j'ai perdu son nom qui a écrit un livre mince notre un livre qui s'appelle la vie est une partie d'échec redites moi son nom quand même extrêmement connu comment il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle ça y est j'ai perdu ça va me revenir et c'est assez drôle dans ce livre il écrit la vie est une partie d'échec c'est un des plus grands joueurs d'échec au monde Kasparov merci Vanessa Kasparov a écrit ce livre quand il dit la vie est une partie d'échec retenez ceci la vie est une partie d'échec et oui c'est exactement ça si je suis sur un reprenez cette image de l'échiquier c'est pas compliqué tant que je ne bouge pas une pièce je ne joue pas je ne joue pas je ne suis pas dans la vie je suis dans autre chose mais je ne joue pas et jouer c'est vivre jouer c'est expérimenter d'accord donc vraiment l'échec oui il fait partie de la vie refuser l'échec c'est la première façon de ne jamais sortir du mécanisme de l'échec c'est la première façon de surtout s'imposer une vie insupportable qui n'est pas la vie d'accord première chose deuxième mûrement deuxième chose donc une fois qu'on a retenu ça c'est que l'échec on a une façon de le transformer d'en faire quelque chose d'extrêmement puissant d'après vous qu'est-ce que c'est et bien allez je vous le dis maintenant vous avez déjà super bien bossé l'échec c'est une opportunité une opportunité extraordinaire l'échec c'est l'opportunité de transformer ce que je viens de vivre en expérience donc l'échec c'est lorsque on n'a pas appris de son expérience de vie je le redis l'échec c'est lorsqu'on n'a pas appris de notre expérience de vie si par exemple vous êtes dans l'échec parce que vous n'avez pas pu essayer ou parce que vous êtes dans l'échec parce que vous êtes dans le mécanisme de l'échec parce qu'on vous a posté sur vous des choses qui ne vous appartenaient pas la première chose pour sortir du mécanisme de l'échec apprendre de l'expérience il va falloir vous ne pouvez pas apprendre tant que vous n'avez pas vécu l'expérience donc première chose échec nécessite d'avoir derrière une expérience que vous allez pouvoir transformer en apprentissage donc on a un échec par exemple voilà je ne sais pas j'essaye de faire du skateboard ça c'est mon envie j'ai envie d'essayer ok je vais expérimenter j'en fais l'expérience c'est un échec je tombe c'est un échec ça ne me plaît pas ça aussi c'est possible ok super qu'est-ce que je viens d'apprendre je viens d'apprendre comment il ne faut pas faire je viens d'apprendre aussi que je n'aime pas ça et que je vais pouvoir du coup aller vers autre chose est-ce que vous retenez ces deux choses là donc l'échec pour pouvoir sortir du mécanisme de l'échec retenez trois choses d'abord pour sortir du mécanisme de l'échec il faut vivre une expérience et donc transformer cet échec en expérience c'est tout simplement faire un apprentissage mais je rajoute une dernière chose c'est il est possible pour que cet échec se transforme en expérience constructive pour vous que cet apprentissage et bien il soit sans jugement de vous-même c'est-à-dire que ce soit un apprentissage qui tienne compte de quoi d'un équilibre narcissique ni trop ni trop peu et c'est là où on revient sur justement la confiance en soi qui vient au service de de l'apprentissage la confiance en soi c'est donc du coup vous l'avez tous dit quasiment Christelle acceptait de se tromper Christelle essayait Christelle se félicitait Christelle osait Christelle passait à l'action Christelle autorisée je reprends les mots que vous m'avez dit et la vraie question à se poser c'est de se dire ok j'ai compris ça mais est-ce que moi au quotidien j'accepte de me tromper est-ce que moi au quotidien j'accepte d'essayer est-ce que moi au quotidien j'essaye je m'accorde le fait d'oser est-ce que moi au quotidien je m'autorise à passer à l'action et vous allez comprendre que du coup la danse qui fait le gros du travail de la confiance en soi et pourquoi la plupart du temps pour que ça soit efficace pour que ça soit plus rapide c'est bien d'avoir une personne un psy par exemple qui nous accompagne et qui nous permette de me mettre sur la bonne direction c'est que justement il va pas seulement vous donner le concret pour avancer mais il va aussi vous faire prendre conscience des mécanismes mentaux que vous mettez en place c'est ce fameux ego ce narcissisme qui n'est pas suffisamment équilibré et qui vous empêche d'être au bon endroit et du coup qui s'associe à des peurs quand mon narcissisme n'est pas stable et bien évidemment je vais développer de la peur et un narcissisme ça ne s'invente pas comme ça un narcissisme ça nécessite d'être restructuré de façon avec un protocole qui est extrêmement efficace franchement il y a des méthodes super faciles pour le faire mais il faut avoir les bonnes méthodes et l'accompagnement pour le faire pour les personnes qui souhaiteraient mettre en place vraiment ce travail de confiance en vous sachez qu'au sein de la clinique e-santé on est vraiment des experts sur la confiance en soi j'ai même développé depuis de nombreuses années le concept de la colonne vertébrale de confiance que certains d'entre vous connaissent déjà amour de soi estime de soi confiance en soi et affirmation de soi ce sont les quatre alignements de la colonne vertébrale de confiance qui permet d'être bien avec soi bien avec l'autre et qui se structure qui se développe dans le bon sens comme je le dis c'est pas magique si par exemple aujourd'hui je peux réaliser ce live avec vous c'est pas quelque chose qui s'est décidé comme ça quand je suis née non c'est quelque chose qui s'est développé avec mon expérience de vie avec mes failles avec mes blessures avec mes traumatismes et c'est comment j'ai appris c'était pas inné à les transformer en faire quelque chose qui soit ma propre personnalité mon identité et d'accueillir la personne que je suis si je l'ai fait vous pouvez le faire aussi et je vais être sincère avec vous je ne l'ai pas fait toute seule je me suis fait accompagner je me suis fait aider j'ai envie de dire avant d'être psy et bien ça a été important d'abord faire un travail sur soi et d'ailleurs j'en profite pour dire que l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé ont tous fait un travail sur eux je pense que c'est aussi un gage de pouvoir être à la hauteur de la tâche on ne peut pas être dans le yaka faut con on est d'accord alors je vous avais dit que j'allais vous donner un niveau d'astuce je vous en donne un maintenant je vous ai dit que j'allais vous parler de Daniel Siegel peut-être que certains d'entre vous connaissent les étages du cerveau selon Daniel Siegel il est important de se dire que pour débloquer des mécanismes c'est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne c'est ce que je vais faire maintenant imaginez votre cerveau imaginez qu'il est divisé en trois parties comme si c'était une maison première partie c'est le cerveau reptilien ce qu'on appelle notre cave notre cave intérieure d'accord ensuite on a le rez-de-chaussée c'est l'endroit où on a notre cerveau des émotions au premier étage on a le cerveau de la réflexion et oui nous avons trois cerveaux un peu plus mais je le schématise le cerveau reptilien le cerveau des émotions et le cerveau de la réflexion on a lorsque l'on est et je vais vous parler de la peur parce que ce qui nous met dans les mécanismes de défense d'échec ce qui nous empêche de travailler sur notre confiance en vous c'est la peur donc je souhaite qu'on puisse travailler sur la peur maintenant et donc on va utiliser cette comment dire cette image de notre cerveau à étage pour pouvoir agir sur notre peur il faut savoir une chose c'est que le stress la peur bloque toute possibilité de réflexion et donc de stratégie de changement d'accord ça c'est vraiment et c'est pas vous qui décidez c'est votre cerveau lorsque votre cerveau stress c'est pas compliqué il coupe la communication il n'y a plus de wifi il n'y a plus de 4G il n'y a plus de 3G il n'y a même pas du edge il n'y a pas de réseau avec le cerveau de la réflexion très important à retenir mais si je suis stressée si j'ai peur je ne peux pas agir je ne peux pas réfléchir alors comment on fait pour agir sur la peur comment on fait pour agir sur le stress qui est un vraiment c'est vraiment un frein à main pour développer la confiance en soi je vais vous donner deux directions lorsque je stresse j'ai deux façons le stress se fait au niveau du rez-de-chaussée au niveau des émotions d'accord je suis au rez-de-chaussée et si une situation soit en pensée soit réelle me fait peur qu'est-ce que je vais faire soit je vais être dans la fuite soit je vais essayer d'attaquer l'autre par un sur-égo si je n'y arrive pas soit je me paralyse devant des situations d'accord et donc une bonne possibilité de le faire c'est de descendre au niveau de notre cerveau reptilien je descends jusqu'à la cave attention ce n'est pas une cave qui ne fait peur le cerveau reptilien il est là pour comment dire pour vous pour assurer votre survie c'est à cet endroit-là que se passent tout ce qui est les sensations du chaud du froid l'inspiration c'est à cet endroit-là qu'on a les battements c'est à cet endroit-là qu'on a aussi la pression artérielle et donc quand on a peur quand on a du stress qui nous empêche de réfléchir on se dit toujours ah bah oui il faut que je gère l'émotion et que je me dise que ce n'est pas grave la première chose à faire on descend vite faire la cave et on va aller travailler d'abord sur la concentration sur la respiration sur nos mouvements d'accord si je suis hyper stressée que je commence par avoir par exemple un débit de parole très très rapide que je m'emballe que je me précipite la première chose descend la cave et je ralentis je respire je fais des mouvements lents et je me ressens ça c'est la première chose à faire pour gérer le stress c'est à dire pour ça que pour gérer son stress et pour travailler la confiance en soi on va associer à tout votre travail d'équilibrage la sophrologie la méditation la relaxation parce que c'est utile pour baisser le niveau de stress et votre niveau enfin la peur qui engage un niveau de stress et vous empêche même d'expérimenter c'est à dire qu'en conscience vous pouvez comprendre qu'en effet pour travailler la conscience en soi il faut accepter de se tromper il faut essayer il faut oser il faut passer à l'action il faut se donner des autorisations sauf que si par exemple je dois me donner l'autorisation de monter sur scène mais qu'à ce moment là j'ai peur et je me stresse avec mon mécanisme de l'échec de j'ai pas le droit justement d'avoir le droit à l'erreur qui s'est installé depuis des années il faut d'abord que je descende à la cave pour aller travailler sur la possibilité de me recentrer de respirer la base et deuxième chose une fois qu'on a accepté ça à la cave on va pouvoir monter au rez-de-chaussée et puis on va commencer à pouvoir se parler mais on ne peut pas se parler avant d'avoir mis un minimum de respiration de mouvement pour apaiser la situation et là on va pouvoir se parler on va se dire ok de quoi j'ai peur comment je me sens qu'est-ce qui est difficile d'accord là je vais donc interroger mes émotions et mon ressenti et si seulement si j'accepte de questionner mon ressenti peu importe si j'ai des réponses on s'en fiche mais questionner son ressenti c'est du coup accueillir son ressenti de quoi j'ai peur comment j'ai peur qu'est-ce qui se passe en moi c'est la première chose qu'on fait c'est qu'on est en train d'accepter son émotion et c'est le point de départ pour pouvoir ensuite accéder ce que j'appelle à l'étage du cerveau et de la réflexion qui dit ok qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comment me réparer et là je vais pouvoir expérimenter mettre en place de nouvelles choses mais il est impossible de le faire si vous n'arrivez pas à accueillir vos émotions et accueillir ces sensations cette difficulté ces peurs qui sont là parfois certaines difficultés certaines peurs certaines qui nous mettent en détresse sont quasiment inaccessibles pourquoi parce que on met en place des mécanismes de défense souvent depuis des années on met des pansements partout et donc on n'arrive même pas à accéder au rez-de-chaussée qui est celui où il y a toutes les informations par rapport à l'émotion et c'est ce qui fait que même si vous savez que normalement oui le meilleur moyen de pouvoir travailler la confiance en soi et dépasser le mécanisme de l'échec c'est de se tromper c'est d'essayer c'est d'oser c'est de passer à l'action c'est de s'autoriser que vous le savez en théorie vous n'arrivez pas à le mettre en pratique parce que vous allez l'autoriser à l'autre mais vous avez du mal à vous l'autoriser à vous donc lorsque je pense par exemple à changer de job et que je me dis ah ouais mais là non non je peux pas si je m'ai trompé là on se met tous les mécanismes j'ai dit ok donc là si je ressens que j'ai peur qu'est-ce qui est difficile ok ce qui est difficile c'est d'envisager que je puisse être jugé ce qui est difficile c'est d'envisager que je puisse mettre ma famille en danger et du coup on va pouvoir verbaliser quoi sans ressenti d'un seul coup on s'accueille à cet endroit là et ensuite vous allez pouvoir du coup développer vos ressources développer des nouvelles capacités en lien avec et c'est pour ça que c'est l'important c'est d'avoir quelqu'un qui est à côté qui a un regard extérieur neutre mais aussi expert qui va pouvoir identifier s'il y a des traumatismes de vie mais aussi vous donner les bonnes directions pour développer les ressources que vous avez en vous dans le bon ordre notamment il est nécessaire pour pouvoir développer la confiance en soi en parallèle de travailler l'estime de soi et aussi l'amour de soi c'est-à-dire pouvoir s'accueillir dans tous ces états d'être avec nos qualités nos défauts nos failles et développer de nouvelles valeurs sur la personne que l'on est pour se rendre légitime c'est tout un ensemble qui va vous permettre de pouvoir développer cette confiance en vous et dépasser les mécanismes de l'échec voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur les mécanismes de l'échec et de la confiance en soi alors retenez ce qu'il faut retenir suite à ce live comme je vous ai dit je vous ai expliqué c'est quoi la confiance en soi retenez que la confiance en soi c'est différent de l'estime de soi la confiance en soi c'est vraiment les ressources que j'ai qui sont nécessaires pour faire face à x situations vous avez des ressources dont vous avez déjà la conscience d'autres qui sont là qui sont un potentiel qui est à développer deuxième chose donc la confiance en soi c'est différent de l'estime de soi qui est la valeur que l'on a de soi ensuite je vous ai parlé des conséquences d'un manque de confiance en soi dans la vie que ce soit au niveau de sa santé physique que ce soit au niveau relationnel et que ce soit par rapport à notre capital de vie notre potentiel à développer qui est disponible pour chacun je vous ai aussi parlé de pourquoi et comment s'installe le mécanisme de l'échec soit par rapport à nos propres expériences et on s'est arrêté à la première fois sans renouveler l'expérience alors que on apprend que pour apprendre de l'échec il faut traverser et puis avoir au moins une expérience et donc du coup la transformer en apprentissage deuxième façon dont le mécanisme d'échec s'installe c'est lorsque on prend l'échec de l'autre ou les peurs de l'autre et qu'on ne veut même pas passer au stade de l'échec et donc de l'expérience et donc de l'apprentissage comment on s'en sort comme j'ai dit vous l'avez très bien dit tous quasiment c'est qu'il y a pour cela un mécanisme enfin des méthodologies à mettre en place bien sûr c'est accepter de se tromper essayer oser passer à l'action mais pour cela la première chose à faire c'est d'accepter que l'échec fait partie de la vie que ça nécessite une expérience et pour cela il est important de faire le lien avec la peur avec le stress et donc vous avez plusieurs façons de pouvoir avancer et notamment je vous ai parlé de votre cerveau pourquoi ? parce qu'en fait une grosse partie se passe au niveau de notre cerveau les neurosciences nous permettent vraiment de pouvoir activer le bon programme pour pouvoir avancer c'est pour ça qu'un travail en thérapie va vous permettre de pouvoir développer une confiance en soi stable avec un bon narcissisme qui vous permet à la fois d'être bien avec vous d'être mieux avec vous et aussi mieux avec l'autre et de le faire sans jugement de façon écologique pour vous sûr stable et en même temps pourquoi un travail de thérapie parce que vous avez un mix entre la thérapie et le coaching qui se met en place et puis si en parallèle de ça il y a d'autres troubles qui s'installent le trouble du comportement alimentaire dépression état onctueux votre psychologue va pouvoir vous accompagner au fur et à mesure si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance près de chez vous ou autour de vous allez-y prenez un psychologue ou un psychothérapeute qui soit expert vraiment dans la confiance en soi et pour les personnes qui se posent des questions sur leur confiance en vous je vous ai mis dans le lien de la vidéo le test est-je confiance en moi donc allez-y n'hésitez pas à le faire et si vous posez des questions sur justement les conséquences du manque de confiance en vous dans votre vie en téléchargeant l'application de la clinique e-santé vous avez accès à plein d'autres autodiagnostics qui ont été réalisés avec par des psychologues cliniciens au sein de la clinique e-santé et vraiment vous allez pouvoir faire un premier travail justement de prise de conscience et c'est déjà ça la confiance en soi et si vous avez envie besoin d'aller plus loin sachez que l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé sont à votre écoute quand vous le souhaitez et en plus sans contrainte puisque comme j'ai toujours à la clinique e-santé c'est à distance vous avez votre psychologue dans la poche et vous pouvez le consulter au quotidien à votre rythme selon vos envies selon votre situation de vie voilà donc allez-y téléchargez vous verrez il y a une partie qui est en accès complètement gratuit notamment au niveau des tests certains programmes et puis d'autres qui sont parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui me pose la question qui sont en accès payant en fonction de votre besoin tout simplement voilà j'espère avoir pu vous donner envie vous donner surtout la permission pour vous d'avancer vers ce premier petit pas je vous propose une chose pour tous là maintenant avec quoi vous avez envie de repartir suite à ce live qu'est-ce qui vous a le plus interpellé qu'est-ce qui a peut-être fait écho dans votre vie vous avez envie de mettre en oeuvre quel est le plus petit pas que vous pourriez faire maintenant le plus petit pas qui vous engage peu mais qui vous permet déjà d'avoir des réponses c'est de réaliser le test en plus il y en a c'est gratuit libre faites le test pour savoir où vous en êtes peut-être que pour certains vous allez vous dire mais tiens en fait moi j'ai confiance en moi c'est pas mal ce qu'il faut c'est plus que je travaille l'estime de moi ou l'affirmation de moi et en fait c'est très intéressant plus vous savez dans la vie ce qui fait vraiment une grande grande de grandes différences entre j'ai envie de dire deux grandes familles de personnes c'est les personnes qui s'autorisent à apprendre et les personnes qui ne s'autorisent pas à apprendre vous savez les grandes dictatures ont bien compris le système c'est refuser l'information refuser l'apprentissage c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir de l'emprise et du pouvoir sur quelqu'un il y a une chose qu'on a ici c'est qu'on a tous accès à l'apprentissage et notre apprentissage c'est ça le vrai or que l'on a dans notre vie c'est ce qui nous permet de mieux nous comprendre de mieux apprendre sur la vie et donc d'être mieux avec nous-mêmes mieux avec l'autre et donc la vraie 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 première réponse que vous pouvez faire c'est apprendre de vous tout simplement apprendre de vous et ça vous pouvez le faire de plein de façons différentes vous le faites avec moi maintenant vous pouvez le faire en réalisant les tests vous pouvez le faire en lisant vous pouvez le faire en étant en thérapie en développement personnel c'est pour ça allez-y et la grande différence qu'il y a aujourd'hui dans notre vie ce n'est pas nos capacités ce n'est pas ça c'est les autorisations qu'on se donne à apprendre et il y a ceux qui vont apprendre beaucoup par eux-mêmes on n'est pas obligé d'aller dans des grandes écoles l'apprentissage aujourd'hui est vraiment accessible pour toute personne qui veut le faire donc il y a ceux qui vont se donner l'autorisation d'apprendre chaque jour donc de se faire grandir et il y a ceux qui ne le feront pas et en réalité on se rend compte que ce n'est pas seulement une permission c'est aussi se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie ou pas et ça c'est propre à chacun mais du coup il y a notre part je veux dire de responsabilité surtout d'autonomie pour le faire c'est-à-dire je suis indépendant et en réalité je peux avancer si je le souhaite je ne dis pas que ça va être magique je ne dis pas que ça va être facile mais vous allez pouvoir le faire avec gourmandise et commencer déjà par les choses qui vous donnent envie tout simplement voilà merci à vous merci à toi Camille de m'avoir accompagnée dans ce live je compte sur vous pour me donner dans cette vidéo suite au test que vous aurez fait sur la confiance en soi vos résultats à me dire si vous étiez étonnée de ce résultat si ça se conforte bien et quels sont les premiers pas que vous allez mettre en oeuvre je vous dis à très vite on a un prochain live je vais même vous donner tout de suite le prochain live quand est-ce qu'il va avoir lieu le prochain live aura lieu mercredi prochain à 18h ce sera sur les relations toxiques le sujet ce sera se libérer de la charge émotionnelle donc je vous dis d'ici là rendez-vous pour les personnes qui sont suivies au sein de la clinique e-santé on se retrouve demain en atelier thérapeutique directement en face à face par rapport à votre situation et en petit groupe et puis pour toutes les autres personnes directement je vous retrouve la semaine prochaine en live je vous embrasse merci à toi Camille pour cet accompagnement à très bientôt à très bientôt à très bientôt C'est parti !